... Permettez-moi de faire une analogie entre les programmes informatiques et les recettes de cuisine. Il existe de nombreux points communs entre un logiciel et une recette, avec une liste d'étapes à suivre, des règles qui déterminent à quel moment vous avez fini ou comment revenir en arrière. À la fin, on obtient certains résultats. Si vous aimez cuisiner, vous échangez sans doute vos recettes avec vos amis et vous êtes probablement amené à les modifier. Si vous avez modifié votre recette, que le résultat vous plaît et que vos amis s'en régalent, il y a des chances pour que vous leur donniez la nouvelle version de cette recette. Et maintenant, imaginez un monde dans lequel vous ne pourriez pas changer votre recette parce que quelqu'un aurait décrété qu'il est impossible de la modifier. Et imaginez que si vous partagiez quand même la recette avec vos amis, ils vous traiteraient de pirates et feraient tout pour vous envoyer en prison pendant des années. Sous-titrage ST' 501 J'utilise le mot hacker dans son sens premier pour décrire une personne qui pratique la programmation informatique comme une sorte de passion artistique et qui fait partie ou s'identifie à la culture des hackers. C'est-à-dire le groupe de programmeurs à l'origine d'Internet, de Linux et du World Wide Web. Hacker, ce mot magique. Le rebelle de notre nouvelle ère. Au commencement était l'ordinateur. Puis l'ordinateur personnel. Et enfin est apparu le réseau qui a relié toute la planète et qu'on appelle le net. Contre quoi se sont rebellés ces fameux hackers ? Pour que votre ordinateur marche, il a besoin d'un système d'exploitation. Nos hackers ont refusé que quelques sociétés, dont principalement Microsoft, mettent au point des systèmes d'exploitation d'ordinateurs sans livrer en même temps les codes de fabrication qui permettent d'adapter votre ordinateur à vos besoins. Ils n'ont eu de cesse alors de casser ces codes pour les mettre gratuitement grâce au réseau, au net, à la disposition de tout un chacun. C'est ainsi qu'a débuté cette nouvelle guerre post-moderne entre Bill Gates, patron multimilliardaire de Microsoft, et quelques insolents et impertinents programmeurs qui refusent le système clos dans lequel veut les enfermer le mania de l'informatique. Un petit génie de Finlande a lancé sur le réseau un nouveau système d'exploitation d'ordinateurs et une armée de programmeurs de par le monde a travaillé avec lui pour faire évoluer et aboutir ce système qui concurrence frontalement Microsoft et qu'on appelle Linux. Linus Torvalds a créé un système informatique qui a pris toute l'industrie par surprise. Linux, un système d'exploitation aujourd'hui utilisé sur 8 millions d'ordinateurs à travers le monde. Le magazine Wired considère ce jeune homme comme le nouveau chaman Winn Minen et déclare que son système d'exploitation Linux est le plus magnifique produit d'Internet. Le fait que Torvalds distribue Linux gratuitement et révèle son code source sous-jacent en a fait quasiment un personnage culte. Linus Torvalds, génie de l'informatique, qui rêve de battre Bill Gates de Microsoft, est-ce vraiment possible ? Certains disent que Linus Torvalds a accompli un miracle. Miracle ! Tous ces programmeurs, tels des fourmis ouvrières, reliés entre eux par le net, ont fait évoluer la proposition de base de Linus Torvalds en l'adaptant, la modifiant, l'enrichissant, créant ainsi un des meilleurs systèmes d'exploitation au monde. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre fasse la même chose que moi en essayant de trouver quelque chose comme Linux. Je me suis dit, peut-être qu'un autre étudiant en informatique a besoin d'un système d'exploitation et comme ça il ne partira pas de rien. Je ne voulais pas me battre contre des moulins avant. Ce n'était pas Don Quichotte contre le reste du monde essayant de créer le meilleur des mondes possibles. Tu as fin, Randy ? Je préfère travailler avec les gens par e-mail plutôt que face à face. En face d'une personne, vous avez tendance à entrer dans toutes ces disputes typiques des réunions et à vous perdre dans des détails qui, somme toute, ne devraient pas avoir vraiment d'importance. Par e-mail, vous prenez généralement le temps de réfléchir avant d'envoyer votre réponse. Le simple fait que nous ne soyons pas tous dans la même pièce ne veut pas dire que nous ne soyons pas ensemble au sens social du terme. C'est comme si nous partagions un très grand bureau. Il nous arrive même de nous disputer et de nous chameiller par Internet. C'est un énorme projet. À ma connaissance, aucun autre projet de création de logiciels n'a jamais fait travailler autant de gens répartis à la surface du globe. Tous unis et passionnés dans le but de développer un nouveau logiciel. Ce qu'il y a de plus innovant dans la communauté Linux, ce n'est pas son code source, mais plutôt toute la machine sociale qui s'est développée autour. Pour expliquer ce qu'est Linux, je dirais que chaque ordinateur est différent. Chaque lecteur de disquettes est différent. Chaque disque dur est différent. Chaque contrôleur vidéo est différent. Et Linux est la chose qui sait comment faire en sorte que tous ces composants de l'ordinateur exécutent une tâche simple, telle que enregistrer le fichier sur le bureau, ou lire le fichier qui se trouve sur cette disquette, ou encore dessiner cette image à l'écran. Linux sait comment parler à ces différents composants matériels et leur permet d'effectuer les opérations courantes pour lesquelles nous utilisons chaque jour nos ordinateurs. A quoi fait-on exactement référence quand nous disons Linux ? Certains font référence au système d'exploitation informatique global, sur lequel repose tout ce qui se passe à l'intérieur de votre ordinateur. D'autres utilisent le mot Linux pour désigner la partie la plus importante du programme, le noyau ou le cœur. Il faut remonter à la personne par qui tout a commencé, qui a utilisé Internet pour créer une communauté d'individus où tous avaient le sentiment que leur contribution était validée. Et cette capacité à favoriser la coopération pouvait uniquement provenir d'une personne élevée en Finlande. 1969, une si belle année, les premiers pas de l'homme sur la lune, le festival de Woodstock, la naissance d'Arpanet, ancêtre d'Internet, les débuts d'UNIX, le système d'exploitation des gros ordinateurs et le 28 décembre, la naissance de Linus Torvalds. Tous les enfants apprennent surtout en jouant. C'est pourquoi il était vraiment très important que Linus entre dans le monde de l'informatique qu'au moment où les ordinateurs étaient encore assez simples. Pour un garçon de 10-12 ans, c'était facile d'appréhender ce qui se trouvait à l'intérieur de l'ordinateur, d'en comprendre l'essence. Pour les garçons et les filles d'aujourd'hui, il est bien plus difficile de comprendre le même genre de choses parce qu'il y a bien trop de niveaux et de couches d'éléments compliqués dans les ordinateurs actuels pour développer le type d'instinct et de compréhension que Linus a acquis par le jeu. Je pense que ça a été le coup de foudrie média pour son père comme pour Linus. Ils étaient tous les deux excités comme des enfants à l'idée de tester les possibilités du Vic 20. L'endroit où Linus a développé Linux n'existe plus. C'était avant qu'on fasse tomber les murs. Ici, il y avait un mur qui continuait un peu plus loin et là aussi, il y avait un mur. Et c'est à peu près ici, là où se trouve aujourd'hui le canapé, qu'étaient installés le bureau et les ordinateurs de Linus. Je dirais que ce qui a le plus changé en lui est qu'il est devenu une sorte de gourou résistant. Il sait vraiment comment captiver son auditoire. C'est un changement radical par rapport à ce qu'il était avant, c'est-à-dire plutôt timide et introverti, ne prenant généralement aucune initiative de lui-même, mais comptant plutôt sur ses amis. Bonjour à tous ceux qui utilisent Minix. Je mets au point un système d'exploitation gratuit. C'est juste un hobby, rien d'énorme ni de professionnel comme GNU, pour les clones 386, 486 AT. C'est en route depuis le mois d'avril et ça devrait bientôt être prêt. J'aimerais avoir toutes sortes de commentaires sur ce que les gens ont aimé, détesté dans Minix, car mon système d'exploitation lui ressemble un peu. Toutes les suggestions sont les bienvenues, mais je ne promets pas de toutes les mettre en œuvre. Signé linus.torvalds.krona.elsinki.fi 1991. L'Union soviétique s'effondre. La guerre embrase le Golfe. Le physicien britannique Tim Berners-Lee met au point un système hypertexte qu'il appelle le World Wide Web. Microsoft est bien parti pour dominer le monde. Et le 17 septembre, Linus Torvalds envoie la première version de Linux, 0.01, au monde entier via Internet. Les premières réactions arrivent en moins de quelques heures. Sous-titrage Société Radio-Canada On a commencé à entendre parler de ce programme à la Caféteria. On disait qu'il avait commencé à être distribué sur le net. Puis on a entendu parler de ce Linus, du genre d'homme qu'il était. Mais en fait, il s'était déjà distingué auparavant par l'excellence de ses résultats. Linus Torvalds a créé Linux à partir du système d'exploitation Unix. Ken Thompson et Denise Ritchie du laboratoire AT&T Bell avaient réalisé la première version du logiciel d'exploitation Unix en 1969. Libre d'accès, Unix était très populaire dans les milieux universitaires. Sa philosophie était fondée sur deux notions. D'abord, tout est fichier. Deuxièmement, quand vous concevez un programme, vous écrivez un programme qui a une seule tâche, mais qui remplit cette tâche au mieux. Il nous a semblé naturel de sortir Linux sur le net. Il y avait plein de bonnes raisons à cela. Notamment le fait que ce soit une bonne idée de rendre Linux disponible de façon à ce que les autres puissent le tester et m'envoyer leurs commentaires. Linus avait le choix entre deux choses. Il pouvait distribuer Linux gratuitement ou essayer de le vendre. Linux ne serait jamais devenu si important si Linus Torvalds avait essayé d'en tirer un bénéfice commercial. Personne ne l'aurait acheté. Ça aurait été un coup d'épée dans l'eau. Ça fait un petit bout de temps qu'on est là. La distribution de Linux en est à sa troisième génération. Nous avons eu du mal à trouver assez de place pour caser Linux. Au départ, Linus ne voulait pas distribuer Linux gratuitement. Il a réfléchi très longtemps pour savoir sous quel copyright le sortir. Puis progressivement, j'ai réussi à le persuader de sortir Linux sous le copyright GNU. Surtout parce que le programme de compilation que j'utilisais avait été sorti sous la licence GPL. J'ai donc fini par décider d'utiliser la GPL. La GPL a été fondée par la Free Software Foundation au milieu des années 80. Cette fondation spécifie que si vous changez ou modifiez le code, vous devez mettre vos changements et améliorations à la disposition de tous gratuitement. La licence GPL avait pour but d'empêcher tout individu de s'approprier le monopole d'une nouvelle technologie importante. Je pense que le moment était le bon. Un an plus tôt, je ne pense pas que ça aurait pu marcher. Un an plus tard, quelqu'un d'autre aurait sorti quelque chose de similaire. Internet n'avait pas encore vraiment démarré auprès du grand public, mais il s'était déjà bien développé dans les réseaux universitaires. J'avais écrit un programme de liste de diffusion à l'aide du langage de programmation C. Je devais le développer et ajouter des fonctions parce qu'il y a eu très vite des milliers de gens intéressés. C'était une sacrée surprise. Les choses évoluaient à un rythme exponentiel. Un millier d'utilisateurs se transformaient en 2000 le lendemain, puis le surlendemain, vous en aviez 4000. Développer Linux sans Internet, c'est comme si on voulait jouer aux échecs par courrier. Mon premier choix de nom était Freaks, F-R-E-A-X, pour exprimer à la fois l'idée de Free, libre et gratuit, et de Freak, bizarre, sans oublier le X pour une X. Je n'aimais pas l'idée de l'appeler Freaks. Ce n'était pas un nom très vendeur. Harry Lemke, qui a mis Linux sur site FTP, pensait que c'était une mauvaise idée et détestait vraiment ce nom. Quand il a lancé le site FTP, il l'a appelé Linux parce qu'il savait que c'était le nom qui marcherait. Le nom est resté et Linux est nettement meilleur. D'accord, il y a un bon paquet de jigs et de nerds ici. La première question de la catégorie easy, facile, comment prononcer Linux ? Eh bien, je prononce Linux comme Linux. Cependant, si vous êtes Linus Terwaltz, vous le prononcerez sans doute Linux. D'un autre côté, si vous venez de la côte ouest des États-Unis, vous pouvez le prononcer Linux. Mais Linus Terwaltz se fout pas mal de la façon dont vous prononcez Linux du moment que vous l'utilisez. J'ai commencé à jouer avec Linux en juillet 1991, peu de temps après que Linus ait sorti la version 0.09 du noyau. Je l'ai téléchargée depuis la Finlande. J'ai joué avec. Je trouvais que c'était très clair. À ce stade, la largeur de la bande Internet sur la liaison transatlantique était très limitée. Il était donc très pénible de télécharger tous ces modules depuis la Finlande. Je me suis alors dit qu'il fallait faire quelque chose pour remédier à cela. J'ai utilisé ma station de travail personnel, celle qui était sur mon bureau, tsx-11.mit.edu, et j'ai établi une archive miroir de toutes les sources du noyau sur ma station de travail privée. C'était le premier site FTP Linux à voir le jour aux Etats-Unis. La première fois que j'ai reçu Linux, je l'ai téléchargée sur disquette. Ensuite, je l'ai installée sur l'une des machines du laboratoire informatique de l'université de Pennsylvanie. D'ailleurs, je me suis fait jeter dehors ce jour-là. Mais voilà, c'était ma première expérience de Linux. Assez tôt, en 1992, je me suis rendu compte que je ne connaissais plus personne. Il ne s'agissait plus seulement de moi et de quelques amis. Il y avait moi et environ 200 personnes dont je n'avais pas la moindre idée de qui elles étaient, de l'endroit où elles se trouvaient ni de ce qu'elles faisaient avec le système. Et c'était déjà un grand pas. En 1994, la version 1.0 a été très importante à mes yeux parce qu'elle nous a demandé énormément de travail. C'était sans aucun doute une étape cruciale dans l'utilisation commerciale de Linux. Avant la version 1.0, il était en effet très difficile d'utiliser Linux à des fins commerciales. Je vous souhaite la bienvenue au lancement du système d'exploitation Linux. Au départ, Linux a été développé pour Unix, particulièrement dans un contexte universitaire parce que bien qu'il existe une version pour PC, son niveau de prix est très élevé. Vous pouvez acheter DOS pour un ordinateur personnel pour 200 marques, mais Unix peut facilement représenter un coût de 20 000 marques, ce qui est quand même un peu trop cher pour un étudiant. Allez dans un magasin informatique et demandez-leur s'ils ont SCU Unix. Ils vous répondront « Non, par pitié. En fait, c'est bien plus simple de l'écrire vous-même. » Le processus de développement de Linux est étrange. Il ne repose sur aucune hiérarchie apparente. Tout le monde peut soumettre ses suggestions de changement du code, mais il y a une personne qui dirige, qui prend les grandes décisions et qui sélectionne les meilleures idées. Linus, le dictateur bienfaisant. Tout le monde savait que ce groupe de travail avait besoin d'un chef et Linus était le leader idéal parce qu'il a créé le cœur du noyau Linux et qu'il présentait de très grandes qualités de leader. Pourtant, c'est quelqu'un d'assez humble dans la réalité. Il ne s'attribue jamais le mérite de ce qui ne lui revient pas. Je ne voulais que des centaines. Des milliers de personnes travaillent sur le noyau en même temps, mais je ne tenais pas à ce qu'elles se marchent sur les pieds. Autrement, vous passez votre temps à résoudre des conflits. Vous vous retrouvez constamment pris dans des débats passionnés. Au départ, je pensais utile de présider cette hiérarchie, que les autres étaient comme mes lieutenants. Mais les choses ont changé. Il s'agit davantage d'un web of trust, un réseau de confiance dans lequel je fais confiance aux gens, qui eux-mêmes font confiance à d'autres personnes. Beaucoup de choses motivent les développeurs. La fierté artistique, la satisfaction du travail bien fait proche de l'artisanat, le sentiment idéaliste de faire partie de quelque chose de plus important que vous, quelque chose qui vous dépasse. Le désir d'aider le monde est de trouver des solutions aux problèmes. En l'absence de rémunération, dans la plupart des cas, les gens cherchent surtout à se forger une réputation auprès de leurs pairs. L'un des points forts du développement de Linux, c'est que quasiment chaque auteur de logiciel peut être directement contacté par e-mail. Ted So a joué un rôle crucial dans la diffusion de Linux aux Etats-Unis. Pour être honnête, c'est très facile de dire « Si nous étions décisionnaires, nous ne ferions pas ces choses-là. Mais on ne recevrait pas tous ces e-mails nous demandant « S'il vous plaît, je voudrais cette nouvelle fonctionnalité. Donc je ne sais pas ce que je ferais si j'étais vraiment décisionnaire. » Dave Miller étudie les changements que les développeurs souhaitent apporter au noyau, au cœur du système. Il fait office de relais entre les programmeurs de par le monde et le roi Linus. « La façon dont nous travaillons est la suivante. Vous pouvez parler toute la journée d'une grande idée ou d'une solution géniale, mais vous devez nous proposer quelque chose. Montrez-moi quelque chose de concret, envoyez-moi un morceau de code, quelque chose de tangible que je puisse tester par moi-même, pour me faire une idée de ce dont il s'agit, plutôt que de parler toute la journée du sujet de façon abstraite. » Alan Cox, hacker de génie, est le collaborateur le plus proche de Linus, son bras droit. Pour moi, le code présente beaucoup de similitudes avec par exemple la poésie ou certains genres d'écriture. Sa beauté réside dans sa structure et dans le fait de classer les idées une par une de façon claire. Si le code est bon, vous pouvez le lire sans commentaire. Vous comprendrez immédiatement pourquoi il a été écrit et combien il est élégant. Vous recherchez un code à la fois élégant et clair, mais qui ne repose pas sur des astuces de programmation, qui ne fasse pas d'hypothèses qui risqueraient de s'avérer fausses à l'avenir. Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est avoir trop de code dans le noyau final. Dans le noyau Linux, en général, le code ne nécessite pas trop d'efforts pour fonctionner. Le but n'étant pas de programmer et de reprogrammer à l'infini. Après avoir dirigé le projet Linux pendant 5 ans à Helsinki en Finlande, Linux est embauché dans la Silicon Valley en Californie. Il voulait découvrir l'autre monde, celui du commerce et de l'industrie. Il voulait sortir du cocon de l'université. Vous êtes une figure peu orthodoxe dans l'univers de la Silicon Valley. Que vont-ils faire de vous ? Ne risquez-vous pas d'être emportés par l'aspect commercial et complètement fous de la vallée ? Sous-titrage Société Radio-Canada L'Inus a commencé à travailler pour Transmeta. Cette entreprise mystérieuse a refusé pendant de nombreuses années de révéler son activité. On savait pourtant qu'elle travaillait sur un code source fermé à l'instar de Microsoft. L'Inus aurait-il changé de camp ? Le monde des affaires a des lois bizarres. En même temps qu'il travaillait pour Transmeta, Linux pouvait, avec l'accord de son employeur, continuer de développer son propre logiciel. On a tout fait pour m'obliger à être l'icône de Linux et de la communauté open source dans son ensemble. Même si je n'étais pas celui qui avait initié l'idée de l'open source. Personne ne représente toute l'histoire à lui seul et il n'y a pas qu'un seul point de départ. C'est comme le bambou. Vous ne savez pas où il commence ni où il finit. Selon moi, ce mouvement n'a rien de nouveau. C'est dans l'air depuis un bon moment. Souvenez-vous dans les années 70, l'attitude générale que nous avions autour du Nix, même si techniquement il ne s'agissait pas d'un code source ouvert et qu'il n'était pas gratuit. On devait absolument obtenir cette licence daté été. Mais à l'époque, ce n'était pas un problème. Généralement, vous pouviez partager les choses gratuitement et librement. Quand vous utilisez un programme, généralement, vous utilisez sa forme exécutable, c'est-à-dire une série de zéros et de un. Personne ne peut donner un sens à ces chiffres. Seul l'ordinateur les comprend. C'est d'ailleurs à cela qu'ils servent. Ces chiffres sont la forme du programme que l'ordinateur peut comprendre, mais pour les êtres humains, il est très difficile de savoir ce qu'ils signifient. Quand nous développons des logiciels, nous les écrivons sous forme de code source. Le code source est une sorte d'algèbre, c'est la forme compréhensible, à condition d'être programmeur. Pour vous aider, il y a généralement énormément de commentaires, des explications incluses dans le code source pour aider les gens à comprendre pourquoi le programme a été écrit ainsi. Si vous n'avez que les exécutables, c'est-à-dire ce que Microsoft vous donne, et même si vous aviez la possibilité d'y apporter des changements, vous ne sauriez jamais quelles modifications opérer. C'est bien trop difficile. Pour pouvoir modifier le logiciel et le rendre plus pratique et plus facile à utiliser, vous devez disposer du code source. Si vous vous penchez vraiment sur le projet, comme je l'ai déjà dit, Linus a développé le noyau, mais pas l'intégralité du système. Je pense que ce qu'il y a de plus intéressant ici, c'est le fait que Richard Stallman ait lancé le mouvement. Avez-vous entendu parler de Richard Stallman ? Il voulait que tout le monde ait le droit d'utiliser le logiciel et de le copier sans enfreindre la loi, pour faire des changements, les distribuer, améliorer le logiciel. Il voulait donner des droits aux gens. Il avait décidé d'anéantir le capitalisme américain corrompu de l'industrie informatique. Il a démissionné de son travail, mais il a continué de programmer. Rejoins-nous, partage le logiciel. Libère-toi à cœur. Libère-toi. J'ai tendance à envisager les choses en termes de justice, de liberté et d'éthique. J'ai lancé l'idée en novembre 1983, mais tout a commencé en janvier 1984, lorsque j'ai démissionné de mon poste au MIT pour commencer à développer un système d'exploitation gratuit que j'ai baptisé GNU. Ça, c'est GNU, et c'est GPL, General Public License. Évidemment, le noyau se trouve sous GPL. L'idée du logiciel libre fait référence à la liberté, non au prix. C'est dommage qu'en anglais, le mot « free » soit ambigu. Il a de nombreux sens différents. Il peut vouloir dire « gratuit », mais également « libre ». Je préfère penser à parole libre plutôt qu'à bière gratuite. Il existe une similitude entre le folklore, quand un poème ou une chanson s'affine ou change de forme d'un narrateur et d'un chanteur à l'autre, et la façon dont le logiciel libre s'améliore. Souvent, le logiciel libre est développé par un groupe de personnes qui n'inclut aucun des développeurs de départ. En 1991, nous avions presque terminé le système GNU. Notre objectif consistait à créer un système d'exploitation comme Unix, mais entièrement gratuit. Ce système d'exploitation complet nécessitait de nombreux composants différents. En 1991, on avait presque tous ces composants. Nous avions écrit la plupart d'entre eux et nous en avions trouvé d'autres, écrits par d'autres développeurs à leur fin personnelle, mais ça faisait l'affaire. On les a donc mis en service dans le cadre de GNU. Un composant majeur manquait encore, le composant qu'on appelle le noyau. C'était donc très utile pour nous quand Linus Torvalds a écrit son noyau. À ce stade, la combinaison du noyau Linux avec le système GNU a permis d'obtenir un système parfaitement exécutable que vous pouviez installer sur votre PC et utiliser. Une fois Linux développé, le système GNU était en fait finalisé et il a commencé à devenir de plus en plus populaire. Mais au même moment, quelque chose de malheureux s'est produit. Les gens qui utilisaient le système GNU ne se sont pas rendus compte qu'il s'agissait du système GNU. Ils ont commencé à appeler Linux l'ensemble de la combinaison. Et cette erreur s'est répandue. Pour ceux qui travaillaient sur le projet GNU, il était très difficile d'attirer l'attention de l'utilisateur sur ces questions éthiques et politiques. Les avares amassent beaucoup d'argent. C'est exact à cœur. C'est exact. C'est vrai, mais ils ne peuvent ne pas aider leurs voisins. C'est pas de bons hackers. C'est pas de l'utilisateur la plupart du de l'utilisateur en USA l'est d'un traditionnel ...en un milieu de l'intérêt de l'intérêt et de la défense de l'intérêt. Peut-être que ce n'est pas plus quéridique... ...que aujourd'hui, le service de software mouvement... ...entend à l'aise d'un côté de Richard Stallman et d'un des idéaux libertaires. Beaucoup viesent le service de software aussi comme un nouveau moyen de faire du vente... ...et ont besoin de plus les raisonnés. ...Enter l'open source. Nous regardons l'histoire de l'advocation de l'advocation de l'advocation de l'advocation et nous découlons que ça n'a pas fonctionné. En fait, le rhetoric et les tactiques utilisés par Richard Stallman et le Free Software Foundation ont probablement fait nous worse off que nous avions quand nous avons commencé. L'advocation de l'advocation n'implique pas beaucoup de choses comme ça. L'advocation de l'advocation n'est-ce qu'il faut. Il y a maintenant un second mouvement, l'advocation de l'advocation où ils considèrent les bénéfiques pratiques et ils refusent, et je veux dire ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire, commenter comme ça, c'est-à-dire les problèmes de la politique et la justice. Et c'est-à-dire, 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 les gens qui ont besoin de savoir commenter les valeurs ou commenter ou commenter les valeurs ou commenter les gens sur les soins, commenter les problèmes ou commenter les choses Vous n'avez pas besoin d'utilisation de l'opensource pour votre business parce que le sharing est bon et le hoarding est evil. Ça ne marche pas, c'est communication, ça ne marche pas. Je ne suis pas contre le business, je ne crois pas en abolir le business. Je fais le business moi-même. Mais je crois que le business ne doit pas dominerer tout le monde. Les règles de la société ne doit pas être choquées pour le business. En early 1998, la majorité de usage dans la communauté went from free software to open source in six weeks flat in the late spring, early summer of 1998. And that told me that there had been huge pent-up demand in the community for a way of explaining what we were doing that was more effective. The whole attitude in the trade press and in the investor community completely turned around, 180 degrees. The same people who had spent years and years and years sneering dismissively at free software and talking about sandal wearing freaks with long hair. Those very same people within a year were falling all over themselves to write laudatory articles about the wonders of open source and peer review. And this was really funny because it was the same software and in most cases, the same people. Linux a vu le jour sans l'aide de riches investisseurs, voire en dépit de cette aide. Comment faire pour préserver la magie si on investit autant d'argent dans Linux ? Lorsque Linux a commencé à être commercialisé, les gens se sont dit « Oh non, on veut garder notre petit projet pour nous tous seuls et personne ne doit faire d'argent avec ». D'accord, mais dans le monde réel, les gens utilisent les choses pour faire de l'argent. Les États-Unis sont une société capitaliste. L'Europe est une société capitaliste. Pour que les entreprises puissent commencer à utiliser Linux, elles ont besoin d'avoir affaire à quelqu'un qui soit capable de leur apporter le support qu'elles attendent, de leur vendre le matériel, ce genre de choses. Et les gens qui vendent le matériel et le support vont gagner de l'argent. Peu d'entre nous sommes des hackers. En fait, rares sont ceux qui feront l'effort de télécharger leur propre version de Linux sur Internet. Encore plus rares sont ceux qui vont s'attaquer au code lui-même pour l'améliorer. Bien que Linux soit difficile à utiliser, les clients ont su estimer sa grande fiabilité et la souplesse de son code source. Pour les entreprises visionnaires, il y avait là une opportunité à ne pas manquer. Red Hat ne cherchait pas vraiment à avoir un meilleur système d'exploitation que Microsoft ou Sun Microsystems. Ce qui comptait le plus, c'était de pouvoir livrer un système d'exploitation capable de résoudre les problèmes que nos clients n'arrivaient pas à régler avec un logiciel propriétaire. On s'est rendu compte de ce que nous faisions. On développait un programme, puis on publiait les codes. Alors, comment faire de l'argent de cette façon ? Évidemment, quand nous sommes allés en Californie, dans la Silicon Valley, tout le monde nous a dit, vous ne réussirez jamais dans le logiciel si vous révélez les codes. Nous sommes revenus et avons discuté avec nos clients. La seule chose qui les fidélisait, c'était justement que nous révélions les codes. Pour la toute première fois, ils pouvaient contrôler la technologie qu'ils utilisaient. La vraie valeur de la plupart des produits logiciels réside dans la hotline, c'est-à-dire la relation de support permanent qui existe entre le fournisseur et vous. Et c'est d'ailleurs ce qui donne aux logiciels les caractéristiques de l'industrie de service et non pas celles de l'industrie de production. Linux prospère dans le domaine des serveurs d'applications Internet, mais parce qu'il n'est pas facile à utiliser par les particuliers, il ne possède qu'une petite part du marché bureautique grand public. Le projet GNOME, avec son interface graphique, essaie de combler cet écart. Mais que voulez-vous ? Les hackers sont élitistes et restent encore fidèles à Linux. Eh, regardez qui est là ! C'est un pingouin ! Bonjour pingouin ! C'est Tux, en fait ! Salut Tux ! Le travail de Linus Torwals donne naissance à encore plus de millionnaires et de milliardaires. Il donne même des cheveux gris à l'homme qui est de loin le plus riche du monde, Bill Gates. Microsoft utilise un modèle très traditionnel. Ils produisent un code source fermé. Ils le mettent sur CD et ils le vendent. Ils prennent tout le travail de développement à leur charge. Et tout leur revient. Une fois que vous êtes dans ce métier, il est très difficile de changer de culture, comme par exemple de s'orienter vers un métier de coopération où les programmes sont utilisés pour révéler le code. C'est facile de gagner de l'argent avec des produits dont le code source est fermé, que vous ayez ou non une grosse part de marché. Par exemple, actuellement Microsoft n'est pas vraiment incité à ouvrir son code. Ce n'est pas dans son intérêt. mais je pense que Microsoft sera forcée d'y arriver. Vous avez intérêt à rester propriétaire de certains algorithmes. Par exemple, certaines entreprises ont énormément travaillé sur des algorithmes de compression, notamment pour le streaming multimédia. Elles ne tiennent pas à ce que les gens sachent comment elles ont fait, parce que c'est justement là que réside la valeur de leurs produits. La fameuse lutte entre Linux, leader de Linux, et Bill Gates, leader de Microsoft, commence à prendre un aspect vraiment personnel. Une question de la catégorie bizarre. À qui appartiennent ces lèvres ? Je vais vous le dire, ce sont les lèvres de Bill Gates en train de raconter un mensonge de plus. L'adoption de Linux a été considérablement favorisée par le fait que les gens avaient entendu parler de son existence dans la presse. Le côté David contre Goliath a un peu aidé, même si ce n'est pas vraiment le cas. Vous êtes un socialiste. C'est l'un des labels que les gens mettent. Est-ce que c'est vrai ? Je n'ai pas d'amn, Je n'ai pas d'amn, je n'ai pas d'amn. Je n'ai pas d'amn. Dans les années 60, avec les étudiants et les les jeunes, les institutions, les Léves et les familles, les organisations organisés les démonstrations en ce temps. J'ai envie de faire ce que je pense est correcte. J'ai envie de faire ce qu'il est très important. J'ai envie de faire ce qu'il est très important. J'ai envie de faire ce qu'il est très important. J'ai envie de faire ce qu'il est très important. J'ai envie de faire ce qu'il est très important. J'ai envie de faire ce qu'il est très important. J'ai envie de faire ce qu'il est très important. J'ai envie de faire ce qu'il est très important. J'ai envie de faire ce qu'il est très important. J'ai envie de faire ce qu'il est très important. J'ai envie de faire ce qu'il est très important. J'ai envie de faire ce qu'il est très important. Je travaille pour un magazine hollandais. Comptez-vous venir aux Pays-Bas ? Le but premier de Linux n'a pas été bien entendu d'anéantir Microsoft. En fait, Linux a été conçu pour fonctionner sur du matériel bon marché et pour résoudre des problèmes courants. Si vous n'avez pas d'argent, il offre une véritable alternative entièrement gratuite. Le projet Linux a démarré en Europe et aux Etats-Unis, mais aujourd'hui, le logiciel libre permet de trouver toujours de nouveaux programmeurs venant même de pays où l'informatique en est à ses premiers balbutiements. La société Red Flag est spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de systèmes d'exploitation basés sur Linux. Comme vous le savez, la Chine est en retard sur les pays développés en matière d'informatique. L'écart est grand. Nous essayons de le combler le plus vite possible. Pendant ce temps, nous devons faire appel à l'expérience de nombreux autres pays. Nous attachons une grande importance au système d'exploitation. Nous avions commencé à développer sur Unix, mais à cause de la réglementation sévère du marché, nous avons échoué. Linux représente pour nous une grande opportunité, ainsi qu'une bonne base pour nous former aux nouvelles technologies du monde entier. C'est le plus grand transfert de richesse que l'on ait jamais vu entre ce que l'on appelle le Nord industrialisé, disons l'Europe et les Etats-Unis, et le Tiers-Monde. C'est le code source ouvert. Je pense que c'est très important pour beaucoup de gens. J'aime la philosophie et j'aime analyser les choses sous l'angle de la philosophie. Je pense que l'ouverture du code source est en accord avec l'esprit de la science, c'est-à-dire l'accès libre et sans aucune restriction à l'information. Rien ne devrait être caché. C'est ma première impression de Linux. Cet esprit pourrait être étendu à d'autres domaines. Je n'ai jamais cru que cela devrait uniquement s'appliquer au domaine de l'informatique. Pour résumer, vous avez d'un côté l'une des classes les plus privilégiées des sociétés capitalistes, les programmeurs. Ils peuvent gagner tellement d'argent avec la programmation qu'ils ont le temps de se consacrer à leurs hobbies. Les programmeurs tels qu'Alan Cox peuvent imposer leurs prix. Ce sont les gens qui se trouvent au sommet de la pyramide, qui transfèrent leurs propriétés intellectuelles, cette énorme richesse, vers des pays pauvres. C'est le socialisme en action, même si les libéraux sont horrifiés dès qu'on en fait mention. Les projets open source ont été comparés au développement de la science. La science en elle-même ne rapporte pas d'argent. Ce sont les applications industrielles de ces recherches qui engendrent de la richesse. Pour les hackers de l'open source, le développement de Linux a toujours été un projet bénévole de type scientifique, un véritable hobby. Les meilleurs développeurs Linux ont fini par être embauchés. En 1999, pendant le boom de la net-économie, du e-business, certaines entreprises Linux ont été cotées en bourse. Wall Street a annoncé des valeurs records pour l'action Linux. Évidemment, ça n'a pas duré. Mais pendant quelques temps, certains hackers Linux ont été incroyablement riches, du moins sur papier. Avant cette folie boursière, tous ceux qui participaient au développement du noyau et qui gagnaient de l'argent avec Linux sont restés assez fidèles à ces valeurs, en acceptant des postes dans de nouvelles entreprises. La plupart d'entre eux font à peu de choses près la même chose que ce qu'ils faisaient avant de décrocher ses emplois. Honnêtement, à ma connaissance, aucun développeur n'a perdu sa liberté. Je continue à lire des suggestions de modifications tous les jours, comme je l'ai toujours fait. Je l'ai soumets à Linux, comme je le faisais avant notre introduction en bourse. Certains d'entre nous conduisent peut-être de plus belles voitures, c'est à peu près la seule différence. Et peut-être qu'on mange plus souvent des sushis. Certaines personnes ont eu de la chance. Elles ont rejoint la bonne entreprise au bon moment et se sont débrouillées pour profiter de l'introduction en bourse. Certains se sont fait des millions de dollars, d'autres des milliards de dollars. La contribution de ces personnes était-elle plus importante que celle des autres ? Dans certains cas, elles ont investi les sommes qu'il fallait au bon moment. Mais je pense que c'est un problème plus général. Ça ne concerne pas que la communauté open source. En fait, je ne crois pas qu'on ait une réponse satisfaisante à cette question. L'une des choses que j'aime dans Silicon Valley, c'est son grand dynamisme. Ici, tout est possible. Même le côté « course à l'argent » qui paraît un peu de mauvais goût. A fortiori, si vous êtes un Européen, c'est un très bon facteur de motivation. Un bon moyen pour aller au bout de vos projets. Est-ce que le fait de vivre ici m'a changé ? J'imagine que oui. Je ne suis plus le même qu'à mon arrivée, mais je ne crois pas être plus intéressé par l'argent qu'avant. Le 11 septembre 2001 bouleverse notre monde. Les attentats suicides à New York frappent toute l'économie de plein fouet. L'informatique également est groggy. Que restera-t-il du phénomène Linux ? Aujourd'hui, des pans entiers du fameux code de Linux se retrouvent, sans que nous le sachions, dans notre vie quotidienne, dans nos portables, nos grippins, nos réveils matins. Le rêve de Linus Torvalds de libérer l'informatique a des chances de réussir. Mais ce serait peut-être l'une des plus grandes opportunités manquées de notre époque, si le logiciel libre ne libérait rien d'autre que du code. Sous-titrage ST' 501 La question n'est pas de savoir si les progrès technologiques vont rendre Linux obsolète à un certain stade. La question est juste de savoir combien de temps cela va prendre. Andy, ne fais pas tes griffes sur le fauteuil. Dans 5 ans, 15 ans ou 50 ans, je pense que l'un des pouvoirs de l'open source, c'est que dans 50 ans, le meilleur système d'exploitation du moment pourra toujours tirer parti du code source de Linux. Dans une certaine mesure, le code source est la mémoire de Linux, et les gens pourront toujours l'utiliser comme une sorte de référence. Mais il y a autre chose. Il y a aussi les problèmes intangibles, tels que « pourquoi les choses ont-elles été conçues de telle façon ? » Et je pense que c'est dans l'air, de toute façon, avec ou sans moi. Je pense que c'est dans l'air, de toute façon, même si je n'étais pas là. Et je pense que c'est dans l'air, de toute façon, c'est dans l'air, de toute façon, c'est dans l'air. Et je pense que c'est dans l'air, de toute façon, c'est dans l'air. Big changes through a new mystery Known by some powerful letters decree By botanic incremental degrees And this lens goes to Washington To speak about praxis Ratchet chains, little man and universal access A lens against the liar with nothing else to fill But sling a little stone in the face of a bill Balloons, cheffers, skippers, strings that lose And it changes the way the world plays the blues It's life that ain't had, it's life that we see Big changes through a new mystery Known by some powerful letters decree But the turning incremental decrees Like a butterfly in Helsinki fluttering its wings Producing hammerheads, thorn clouds over the gene When hand-like programs become a community And information achieves Its manifest destiny We're to be free It's life that ain't had It's life that ain't had It's life that we see Big changes through a new history Known by some powerful letters decree But the turning incremental decrees It's life that ain't had It's life that ain't had It's life that we see Big changes through a human history And by some powerful letters decree But the turning incremental decrees It's life that ain't had But that's what we see Big changes through a human history Sous-titrage ST' 501